Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 38ème épisode de la 3ème saison de Cold Facts, une saison de Cold Facts qui se termine justement avec ce 38ème épisode, mais rassurez-vous, on sera bien là à la rentrée. On a décidé de vous proposer une interview avec Damien Ria, ancien attaquant de Genève Servette de Bienne, qui joue désormais pour les Hershey Beers en American Hockey League. Avec lui on revient justement sur son adaptation au jeu nord-américain, mais aussi sur cette charge, sur Elia Riva, qui lui a valu 7 matchs de suspension et une jolie amende. Et puis avec Damien Ria, on va aussi s'intéresser à son parcours dans les juniors. Il est parti très tôt au Canada, il est parti ensuite une année en Suède. On va voir comment ça s'est passé, comment il s'est adapté, et puis comment il voit l'avenir alors qu'il n'a finalement que 24 ans. Salut Greg ! Salut Jean-Fred, comment ça va ? Très très bien. Après un mois de pause de Colfax, on n'était pas présent au championnat du monde, donc on s'excuse si vous nous attendiez, mais c'est vrai qu'avec mes nouvelles fonctions à Blik, je n'ai pas eu de temps à disposition. Bref, parlons du futur. On a un invité à notre micro parce qu'on ne savait pas trop quoi dire, tu me tannais pour faire un épisode, je ne savais pas trop quoi. Damien Ria à notre micro. Salut Damien ! Salut l'équipe ! Comment ça va ? Ça va bien. Retour en Suisse depuis quelques semaines ? Oui, quelques semaines, et puis ça fait plaisir de retrouver la Suisse. T'as vécu comment cette année, du coup un peu particulière justement, avec proposer le décor, tu l'as commencé à Genève, nos auditeurs le savent j'imagine, mais tu l'as commencé à Genève, t'es parti, finie la saison à Urshie, c'était une saison un peu particulière j'imagine. Oui, je pense dans l'ensemble, je pense pour tout le monde, c'était une saison assez longue, et puis avec toutes ces pauses à cause du Covid, etc., c'était long pour beaucoup de monde, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Pour moi, c'était une très belle expérience que j'ai vécue, et non, c'était vraiment top. Ce n'était pas la première fois que tu quittais la Suisse, donc j'imagine que toi, tu es un habitué des voyages, et puis de laisser la famille à la maison. Oui, ça aide de ce côté-là, quand tu pars à 15 ans, c'est clair que c'est plus facile d'avoir moins le mal du pays. Comment c'est, à part ça, de partir justement à 15 ans ? C'était à Notre-Dame, c'était du Midget 3, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Je me dis, mais waouh, il faut en avoir. Il faut aussi que les parents acceptent de laisser partir leur fils, même s'il est en train de vivre son rêve, il faut quand même avoir un certain niveau, je suppose, pour pouvoir aller. Je crois que tu étais parti avec Mackay Holdenair aussi, donc un copain, est-ce que tu penses que c'était plus simple de ne pas partir tout seul, mais d'avoir quelqu'un avec toi ? Oui, je pense clairement, peut-être que si je n'avais pas eu Mackay, peut-être que je ne serais pas parti, honnêtement. C'est clair que ce côté-là, c'est un peu le côté rassurant, à 15 ans, tu te dis, bon, je vais avec un pote, et puis on va vivre cette aventure à deux, et puis c'était clairement une belle aventure et des beaux souvenirs. Tu te retrouves à Wilcox ? Oui, Wilcox. Il n'y a pas grand-chose. Comment tu arrives là-bas ? Parce que j'imagine que c'est ton agent, c'est Fred Holdenair, ton agent, qui est le père de Mackay. C'est comme ça que ça s'est fait par lui ? Il a ses contacts là-bas ou c'est un hasard ? Non, exactement. Et donc, il avait quelques contacts avec des personnes qui sont dans cette école, en fait, à Notre-Dame. Et puis, c'est comme ça qu'on a pu y rentrer, qu'on a eu les contacts, qu'on a pu y aller. Et puis, voilà, quoi. Et puis, vous viviez comment là-bas ? C'était une famille d'accueil ? Tu vivais tout le temps avec Mackay ? Vous étiez les deux ensemble ? Non, alors, on vivait en dortoir et puis, on ne vivait pas ensemble. Ils nous séparaient un peu pour... Pour moi, je ne parlais pas du tout l'anglais. Donc, c'était vraiment l'occasion d'aller parler l'anglais avec les gens, de me forcer à apprendre la langue. C'était un peu timide, non ? Quand même, tu as plutôt un côté... Un petit peu, oui. Quand tu arrives, tu ne parles pas la langue et puis que tu ne comprends rien, en fait, c'est un peu déstabilisant. Mais ça te fait sortir de ton... Ta zone de confort. Oui, ta zone de confort, exactement. Et puis, non, finalement, maintenant, je parle l'anglais couramment grâce à ça. Et puis, j'ai pu faire mes études et mon hockey en même temps. Donc, c'était vraiment cool. Je regarde le roster de cette équipe, là, de Notre-Dame, quand tu débarques. Il y a Sven Jung. J'avais complètement oublié qu'il était avec toi là-bas. C'était un hasard complet ? Ou justement, tu le connaissais avant de débarquer là-bas ? Non, c'était un hasard complet. Je ne savais même pas qu'il était suisse à la base. Et il nous a dit qu'il avait une parenté ou quelque chose qui était... Quelqu'un qui était suisse de sa famille et que lui, il avait... Je ne suis pas sûr. Peut-être quand il était jeune, il avait joué en Suisse, mais il était parti assez tôt au Canada. Et puis, non, ça, c'était aussi une belle découverte de retrouver un autre Suisse plutôt côté suisse-allemand. J'allais dire, là, ce n'était pas l'anglais que tu devais entraîner. C'était plutôt le... Parce que c'est un Grison, hein. Ou en tout cas... C'est un Emmentalois. Ah oui. Long Now à la base. Alors, je fais le malin. J'étais sur le prospect. Mais qui est revenu à Davos après son expérience. Voilà. Donc, trois Suisses à Wilcox dans le Saskatchewan, c'est ça ? Saskatchewan, oui. Au milieu des prairies. Justement, quand on a 15 ans, on se disait... Tu arrives à... Qu'est-ce qu'on va dire ? Même si Edmonton, Winnipeg, ce ne sont pas des villes peut-être les villes les plus funky. En tout cas, on pense plutôt à Vancouver où on se dit, ah ouais, c'est cool. C'est assez ouvert sur le monde parce que c'est un port. Ou bien Montréal pour le hockey, Toronto. Là, de débarquer justement dans Saskatchewan quand on a 15 ans et qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces journées... Quand tu es à Genève, tu sais quoi faire quand tu as 15 ans ? Là, tu fais quoi ? Clairement, je pense que c'est pour ça que c'est au milieu de rien. Ça te force à te concentrer vraiment sur les choses essentielles du pourquoi tu es là-bas. Je suis là-bas pour le hockey et l'école et tu fais vraiment ça toute la journée. Donc, c'est vraiment focus sur ça en fait. Mais à 15 ans ? Parce que je pourrais me dire qu'à 18, à 19, quand tu commences à voir ce que tu veux faire un peu plus tard, c'est peut-être aussi plus simple de s'intégrer. Mais là, c'est vraiment tôt quoi. Non, c'est ça. Après, j'ai pu faire mes études là-bas mais je suis vraiment parti pour mon développement personnel aussi par rapport au hockey. Donc, c'était vraiment pour moi la meilleure des choses. Et puis, à l'époque, à Genève, on n'avait encore pas les infrastructures qu'ils ont là-bas pour faire l'école et le hockey. Donc, en même temps. Qu'est-ce que tu en retires à posteriori ? Quand tu repenses à ça, tu te dis qu'est-ce qui vraiment m'a le plus apporté de cette expérience canadienne ? Je pense le fait que j'y sois allé seul. Je suis devenu mature peut-être un peu plus tôt que j'aurais dû l'être. et puis, ouais, ça m'a apporté à niveau hockey, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Si je regarde mon hockey aujourd'hui, je pense que je peux réunir plusieurs styles de jeux différents. Je suis plutôt assez complet et j'ai un peu de tous ces pays-là que je me suis formé, en fait. Au Canada, qu'est-ce qu'on peut apprendre à 15-16 ans justement par rapport au hockey suisse ? Qu'est-ce qui fait que là, tu te dis ah ouais, là, on ne joue pas comme ça et ça, c'est cool, je vais pouvoir développer. Qu'est-ce que tu as pu développer justement du Canada ? Déjà, les petites patinoires font que tu dois prendre tout de suite des décisions plus rapides. Le jeu est automatiquement plus physique. Les gars sont plus gros, plus grands. Donc, il faut tout de suite, il faut que le cerveau enregistre et qu'il s'adapte au jeu, en fait. Et puis, je pense que ça, c'est déjà une grande partie. puis du coup, tu fais deux saisons au Canada, au milieu de nulle part, tu rentres en Europe à Malmö. Là aussi, la Suisse, ça ne te bottait pas ? Si, alors à l'époque, juste après Notre-Dame, je me suis fait drafter dans la CHL Import Draft, exactement, à Val-d'Or, dans la Q, et puis, j'avais donc cette option d'y aller. Et puis, pour moi, c'était un peu, je savais déjà un peu que j'allais revenir en Suisse signer mon contrat pro, mais c'était une année trop tôt. Il fallait que je trouve un club pour vraiment continuer ma formation avant de faire ce step en pro. Et puis, pour moi, cette opportunité de partir en Suède et de voir de nouveau autre chose, un autre style de hockey, c'était pour moi clairement bénéfique. Et puis, c'est un peu dans cette chose-là que je suis allé. Justement, à Malmö, tu fais la saison en junior et en élite et quelques matchs en deuxième division suédoise. C'est là que tu as fait tes premiers pas chez les pros, disons. Il te reste quoi de ce passage en Suède ? De très bons souvenirs au niveau hockey. Comme je l'ai dit, c'était de nouveau une autre culture, c'était de nouveau un autre hockey, c'était de nouveau une autre approche. Voilà, donc c'était dans la continuité de mon développement et puis, vraiment, ça m'a préparé, je dirais, pour venir jouer directement pro en Suisse. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais autant, on comprend le Canada, on se dit, ok, tu disais, tu ne parles pas anglais, pas de problème. On sent qu'on va pouvoir l'apprendre assez rapidement parce qu'on a quelques envies, la musique, les trucs, c'est assez simple. Donc, le suédois, ce n'est pas la première langue qu'on vient. Alors, je pense que, est-ce que c'était fait en anglais, les entraînements ? Oui, tout était en anglais. Ok. Parce qu'il y a quand même une majorité de suédois, surtout en élite. ça allait ? La vie là-bas, tu as quand même appris un peu le suédois ? Je n'ai pas appris beaucoup parce que le suédois, comme tu l'as dit, est plus dur que l'anglais à apprendre. Et puis, tout le monde parle, les suédois parlent très bien l'anglais. Donc, ils l'apprennent très tôt quand ils sont petits. Et puis, tout était fait en anglais, en fait. Et puis, il y avait aussi Mackay de nouveau ? Il y avait aussi Mackay à ce moment-là, oui. Donc là, ça se passait comment ? Vous étiez là aussi en internat ou vous étiez dans une famille ? On était dans une famille d'accueil. Oui. Et puis, c'était vraiment une belle expérience. J'ai encore beaucoup de contacts avec cette famille. Et c'était chouette. C'est un truc de Fred Eldenert d'avoir des contacts avec la Suède. J'ai l'impression que Valentin Pillet, qui fait aussi partie de plateforme et de tout le groupe d'entraînement, il était allé à Ika Pantern en Suède. C'est un truc qui... Moi, j'aime bien. Je trouve l'approche hyper intéressante de se dire plutôt que d'aller faire un peu le cursus normal de Suisse League, puis après peut-être National League, puis d'être quatrième bloc, machin. D'essayer d'aller un peu se frotter à quelque chose d'autre. Ça, c'est un truc qui... Tu sais que lui a cette possibilité d'avoir des contacts en Suède ? Clairement, il a les contacts dans beaucoup d'endroits. Mais je pense surtout que c'est niveau développement. En Suisse, peut-être, on n'en a encore pas à ce point-là. Quand les jeunes sortent des juniors, le saut est trop grand. Et quand tu compares la Suède, quand les jeunes sortent des juniors, ils arrivent pratiquement à intégrer l'équipe directement. Je dirais que le développement des jeunes est déjà à un autre niveau. Et puis maintenant, je le vois encore en Amérique du Nord. C'est encore autre chose et c'est très professionnel. On a vu le développement des jeunes. Tu parlais de ça parce que ça m'a fait tilt. Ils parlaient de mettre des U22, enfin des M22, de rallonger le temps des élites. Justement, est-ce que tant que jeune joueur ou en tout cas qui a vécu ces passages junior élite qui est même allé tester les autres cultures ? Tu comprends ça ? Tu te dis que c'est une bonne idée d'augmenter le temps junior où on est en train de faire fausse route ? Je ne sais pas trop. À la fin, pour moi, tu peux intégrer les jeunes dans ta première équipe, mais il faut leur donner du temps de jeu pour qu'ils progressent. Donc à la fin, c'est ça. Et je pense qu'en Suisse, on est peut-être un peu en retrait par rapport à ça et on a peut-être peur justement de faire ce pas pour donner cette chance aux jeunes assez tôt et puis même qu'ils ratent une erreur, qu'ils fassent quelque chose, ça fait partie du hockey. Je veux dire, même les plus vieux en font et ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas jouer ou qu'ils vont rester sur le banc. Donc je pense c'est vraiment quelque chose qu'il faut oser et puis le faire. Il faut donner la chance aux jeunes. Tu as l'impression justement, en débarquant à Genève depuis Malmö, tu as une première saison où tu fais plus de 20 points. C'est une magnifique première saison. Tu faisais encore des matchs en Junior Elite. Tu en as fait quelques-uns. Chris Maxonnet, tu as donné ta chance à Genève ? Clairement. Clairement. Je veux dire, si tu n'as pas de temps de glace, tu ne peux pas te montrer. Et puis après, c'est comment on te donne le temps de jeu, comment on te répartit dans les lignes. Ça donne beaucoup d'options. Je veux dire, si tu joues en quatrième ligne cinq minutes par match ou tu commences à jouer un peu avec les étrangers pour le jeune, ils progressent directement plus vite et puis ça le met en confiance tout de suite plus vite aussi. Donc clairement, Chris à l'époque m'a donné ma chance et puis je l'ai prise et puis j'ai fait marcher ça plutôt bien et puis c'était génial. J'ai pu commencer ma carrière directement en Liga et puis ainsi de suite. mais c'est vrai que je trouve maintenant c'est beaucoup basé de toute façon c'est basé sur les résultats, c'est clair, mais c'est ce côté-là que j'expliquais. En Suède, ils n'ont pas peur de mettre le jeune et puis de le développer et de lui donner du temps de jeu. Même s'il fait quelques erreurs, ils savent que ça va payer sur la longue. Lui, Chris, quand il t'a pris puis qu'il t'a mis la première fois, il t'a dit quoi ? Si on enlève les fucks et les fucking et les machins, il t'a dit quoi sur le vas-y joue, fais-toi plaisir, go, de toute façon j'ai confiance en toi ? À l'époque, c'était quand même six ans maintenant, cinq, six ans. Donc je ne me rappelle plus trop trop mais c'est vrai que j'étais vraiment dans... Je jouais déjà avec Allemande sur la ligne, je jouais déjà avec des gars qui jouent bien au hockey donc pour moi l'intégration était plus facile que de commencer en quatrième ligne puis être... Ouais, jouer deux, trois minutes par match puis tu ranges ton frein un peu donc à l'époque il me disait qu'il fallait que je me donne à fond qu'on avait eu les matchs amicaux aussi en août etc. Puis il voyait que j'étais vraiment à 100% chaque match, chaque shift etc. Puis je pense que c'est comme ça aussi qu'il a apprécié ma manière de faire. Il est facile dans le vestiaire c'est un coach de ce que je vois de l'extérieur qui est assez exigeant et qui est parfois peut-être même un peu critiqué par ses anciens joueurs cet aspect très exigeant voire trop. Toi c'était quoi ta relation avec lui ? Non moi j'ai eu une bonne relation d'entraîneur à joueur avec lui on sait que c'est un entraîneur exigeant et puis voilà moi ça me choque plus tellement quand on me dit des gros mots ou des choses comme ça d'un entraîneur des fois c'est sous l'émotion qu'ils le disent et puis voilà après certainement il a été plus dur avec certains joueurs que d'autres maintenant je ne sais pas toutes les histoires et puis voilà mais non c'est clair que moi de mon côté il m'a vraiment donné ma chance quand j'avais 17-18 ans et puis c'était vraiment bien. Tu as connu plusieurs cultures de hockey entre le Canada entre la Suède la Suisse Max Orley c'est un Canadien tu as vu des différences dans la manière de parler aux gens de traiter les gens dans le vestiaire ou ce n'est pas aussi marquées les différences ? Non je pense qu'elles ne sont pas aussi marquées je pense que chaque entraîneur a sa personnalité a son tempérament a son style en fait donc peut-être le côté nord-américain ils sont très demandeurs et ça change un petit peu c'est clair peut-être que je ne sais pas comment expliquer peut-être un pas témoin un tempérament un peu plus calme qu'un Chris pourtant c'est un nord-américain aussi c'est vrai c'est pour ça que je pensais que je suis un peu bloqué sur ça non mais chaque entraîneur a sa personnalité a son tempérament et puis ensuite ça passe avec certains joueurs ça passe moins avec certains joueurs ça sera toujours comme ça de toute façon l'entraîneur ne pourra pas satisfaire les 25 et quelques joueurs donc tu serais revenu à Genève si Chris McSorley était toujours à la barre ce début de saison bon peut-être peut-être non je ne sais pas on le met à Lugano comme si on associait forcément Damien Ria avec Chris McSorley finalement franchement c'est des rumeurs c'est pas une bonne rumeur de Greg moi je ne l'ai pas écrit voilà vraiment que je ne crois que les rumeurs de Blic bien connus non j'ai entendu aussi cette rumeur mais tu as l'impression que c'est un peu simple à faire ah bon Max Orley bon bah alors Ria non moi je suis vraiment j'ai entendu cette rumeur aussi j'en ai pas eu des échos de mon agent ou quoi peut-être que lui il en a eu mais il ne m'en a pas parlé parce que clairement là maintenant je suis focus sur le sur l'Amérique du Nord et puis c'est vraiment mon but d'aller craquer cette équipe de NHL donc pour moi là tout ce qui se passe en ce moment en Suisse c'est pas tellement ce qui m'intéresse tu parlais de de Max Orley et tout avec son style de coaching puis je me demandais justement quand on on a des jeunes et puis on a des vétérans même si toi ça fait justement 6 ans que tu es vraiment un vétéran si on prend au sens nord-américain du terme mais tu es encore un jeune comment est-ce que les entraîneurs tu sens une certaine façon de changer pour justement s'adapter aux jeunes maintenant genre on ne peut plus leur dire tu parlais des fois des gros mots tu dis on sait que les entraîneurs ils vont balancer des trucs comme ça est-ce qu'on sent un peu justement une nouvelle façon de faire des entraîneurs en disant ouais mais maintenant tu gueules sur un jeune de 18, de 19, de 20 ans comme tu gueulais sur un gars de 35 ça ne va pas marcher pareil ouais je pense c'est vrai c'est vrai que maintenant je dirais que c'est plus la même chose maintenant on doit faire attention à tout ce qu'on dit mais c'est même dans la vie de tous les jours donc c'est plus c'est plus ouais c'était je dirais un temps à l'époque où c'était réputé comme ça puis maintenant il faut s'exprimer correctement avec ses jeunes et puis tu peux pas dire n'importe quoi ça c'est clair mais on faisait avec ça faisait partie de la culture de hockey tu penses ? ouais je pense après je pense que l'entraîneur s'il traite une personne il doit traiter l'autre joueur pareil donc c'est pour moi ça va enfin on peut me gueuler dessus si on gueule sur un autre aussi quand il fait des fautes aussi ça me va aussi je pense qu'il faut juste être correct et puis mettre les limites pas eu de mauvaise expérience à ce niveau là ? non pas du tout pas du tout alors on avait quelques questions on va voir si on peut peut-être pas toutes les poser parce qu'en plus on a déjà abordé certaines questions mais par rapport à la AHL parce qu'on voulait revenir là-dessus comment juges-tu ton adaptation au jeu nord-américain et tes performances en AHL c'est Linus Paco Occi qui pose cette question ça s'est passé très très bien là-bas j'ai eu un petit temps d'adaptation ça m'a pris une dizaine de matchs vraiment pour m'habituer au jeu qui est complètement différent au vu de la taille de la glace il y a moins de temps pour créer un jeu tu es tout de suite sous pression c'est beaucoup plus intense ça joue vraiment est-ouest et puis non ça m'a pris un petit bout de temps puis après je me suis vraiment mis dans le bain et puis ça s'est vraiment bien passé j'étais dans un rôle que je joue pas du tout en fait en Suisse donc un rôle beaucoup plus défensif où je faisais beaucoup de piquer et toutes ces choses-là donc c'était vraiment intéressant pour moi de faire autre chose aussi et puis de jouer comme ça ça te pose aucun problème tu te dis pas ouais bah t'es gentil le coach mais moi je suis un je fais power play à Genève je marque quasiment un point par match avant de partir puis tu me fais jouer piquer sympa non c'est clair après je suis conscient que si je vais jouer pour l'équipe de Washington je vais pas prendre la place de Weschkin donc et pourquoi pas t'es modeste là non mais c'est c'est la réalité maintenant il vieillit aussi il est toujours là non les je veux dire les deux premières lignes Washington pour y rentrer il faut vraiment y aller c'est du gros et puis et puis c'est pas un rôle qui me donne qui me voit pour jouer dans cette équipe donc donc voilà j'ai été drafté dans cette organisation qui est très difficile à faire et puis bah si je le fais un jour ça sera d'autant plus gratifiant je dirais c'est un plus gros challenge pour moi j'allais dire plutôt que de peut-être se dire tiens Seattle expansion ou bien une équipe peut-être de bon en l'occurrence j'allais prendre l'exemple de Greg Hoffman mais c'est hyper bien parce que je pense qu'il a une réelle chance à Columbus d'être sur un trio offensif donc l'exemple est très mauvais mais il a aussi un peu plus de bouteilles il est sympa Ovechkin tu l'as rencontré du coup dans un camp l'année passée il y a deux ans ouais je l'ai déjà rencontré dans les camps les étés quand j'allais à chaque équipe j'ai l'impression que l'accélère il dégage quelque chose c'est quoi d'être co-équipier d'Ovechkin sur un camp bah c'est ouais c'est la star c'est le c'est le capitaine de l'équipe c'est c'est cool franchement de s'entraîner avec j'ai fait un match amical j'ai joué deux chiffres sur sa ligne c'était vraiment c'était cool quoi tu dis tu jouais avec Ovechkin quoi quand même c'était Oshis sauf erreur ok parce que je me disais si c'était Backstrom qui est un passeur absolument hallucinant aussi parce qu'on parle beaucoup d'Ovechkin évidemment mais il n'y a pas que lui non comme je l'ai dit ils ont une sacrée équipe que ce soit première à la quatrième ligne franchement c'est c'est serré il n'y a pas beaucoup de place et puis c'est un beau challenge pour moi et puis pour revenir un peu à mon rôle que j'ai eu à Urshis c'était c'était vraiment bien j'ai fait ça plutôt vraiment pas mal comme je disais sur le piqué par exemple sur les 33 matchs j'ai pris que un goal contre donc ouais c'est c'est cool c'est que je peux faire d'autres choses que marquer des goals aussi c'est vrai qu'on a un peu cette tendance des fois à regarder les stats j'ai l'impression que le hockey c'est un sport aussi de statistiques puis on regarde les stats que tu as à HL puis je parlais des stats en Suisse quasiment un point par match tu te dis tu regardes les stats en HL tu dis pas un point par match mais c'était quoi tu les as 8 points 9 points en 33 matchs tu peux te dire oh et toi tu dis justement ah ben non je suis satisfait parce que c'est un autre rôle clairement je vais être méchant un peu mais c'est un peu la Suisse on regarde beaucoup non mais c'est vrai on regarde vraiment les buteurs les passeurs etc mais on regarde jamais vraiment ceux qui font le travail dans l'ombre etc et puis je pense que peut-être avec cette interview ça ouvrira un peu les yeux à certains gens qu'il n'y a pas que le buteur qu'on voit dans un match et puis que vraiment maintenant si tu veux gagner un championnat tu es obligé d'avoir une troisième quatrième ligne qui est tout autant performante que ta première ou deuxième ligne qui eux vont peut-être marquer les goals mais ta troisième ou quatrième qui va devoir défendre et puis de temps en temps marquer quelques goals ça fait ça fait du bien aussi c'est surtout ça je dirais c'est justement maintenant ce qui a changé avant avec les équipes qui avaient on va dire des goûnes mais ou en tout cas des gros bonshommes qui étaient là que pour défendre maintenant la différence c'est que la troisième ligne tu peux avoir ou la quatrième ligne tu peux avoir des joueurs capables de défendre et aussi qui ont des sacrées qualités techniques et qui n'ont pas des gants en béton mais qui sont capables vraiment d'avoir des bonnes mains c'est ça qui fait la différence maintenant et finalement on accepte plus facilement ce rôle je pense de se dire je ne suis pas sur le top 6 je suis peut-être bottom 6 mais j'ai du temps de glace et puis j'ai des bonnes responsabilités puis je peux quand même faire des jeux oui alors après c'est vrai que marquer des goals jouer sur la première ligne c'est très plaisant je ne vais pas le cacher en Suisse c'est plutôt le rôle que j'ai etc après là-bas il y a vraiment tellement plus de compétition entre les joueurs etc que ce soit l'entraînement enfin voilà tout le monde tout le monde veut y arriver donc c'est automatiquement plus dur et puis il y a beaucoup plus de bons joueurs donc pour atteindre ces premières deuxièmes lignes c'est plus dur aussi de les faire tu parles de cette compétition je pense à une question je me dis est-ce que à un moment tu sens qu'il y a des mecs qui sont prêts à tout genre s'ils peuvent te péter le bras à l'entraînement ou au camp en se disant même c'est Ria là le gars c'est lui qui est mon celui qui peut me piquer ma place ou avec qui je dois lutter pour la place en troisième ou quatrième ligne il y a cette compétition où tu te dis ouais là je sens que vraiment on a atteint un sacré niveau où les gars ils sont prêts à tout alors après ils vont pas se dire bon je vais aller lui péter le bras maintenant dans le coin ils se disent pas ça mais c'est clair que s'ils viennent dans le coin et puis qu'ils vont pas me laisser le poc enfin ils vont tout faire pour qu'ils ressortent eux avec le poc et puis c'est c'est vraiment un peu cette mentalité nord-américaine quoi les entraînements sont intenses comme les matchs en fait finalement c'est vraiment une grosse différence je dirais par rapport à la Suisse on va raconter une histoire je vais taire le nom des joueurs c'est des un étranger qui a joué en Suisse qui m'a expliqué qu'une fois ça ne concerne pas l'histoire mais c'est dans cette thématique là que sur un match à l'extérieur il y a un de ses coéquipiers qui était dans la chambre et qui est resté endormi qui ne s'est pas réveillé pour le meeting du matin pour aller prendre l'avion pour le match et le problème c'est que personne n'est allé le réveiller parce qu'il savait qu'en fait en le laissant en chambre ça faisait une passe de plus pour les autres puis lui il allait être dans la merde en matière tu sens ça justement c'est pour rebondir sur ce que dit Jean-Pred l'aspect c'est vraiment chacun pour sa gueule ouais clairement clairement parce que je dirais surtout Washington les 5 dernières années il n'y a pas eu beaucoup de de gars qui ont réussi à rentrer dans cette équipe même pas du tout pour les jeunes je disais Yacoub Vrana mais je ne sais même pas ça fait déjà un moment qu'ils y sont dedans et puis non tu sens clairement il y a il y a très peu de place et puis tu dois vraiment te montrer tous les jours pour espérer te faire rappeler un jour dans cette équipe donc c'est ouais c'est ce côté là en Suisse il est différent on est on a plutôt il y a moins de profondeur aussi je dirais mais je pense c'est aussi une culture c'est une mentalité que tu formes aussi dans ton club ou etc quand je vois les les coachs là-bas le professionnalisme qui sont etc c'est vraiment c'est vraiment professionnel quoi c'est autre chose on est trop gentil ou ils sont trop méchants ou ça se situe finalement un peu les deux ou non je pense ils ils sont déjà en avance surtout je pense niveau hockey etc nutrition aussi tout ce qui est ouais il y a de tout c'est vraiment complet et les mecs ils arrivent le matin ils sortent le soir et ils travaillent vraiment tous les jours quoi ça s'est impressionnant à voir puis il y a des les budgets sont différents mais il y a des personnes qui se qui des coachs pour différents types de choses il y en a plusieurs donc ça aide beaucoup question de Mitch est-ce que tu t'attendais à une première saison compliquée en HL tu as un peu répondu mais non pour moi ça n'a pas été une saison compliquée à part un petit peu l'adaptation au début j'ai fait une très très belle saison ils ont j'ai fait ce qu'ils attendaient de moi en fait et puis puis maintenant le prochain challenge c'est vraiment essayer d'aller faire cette équipe de Washington tu sens que l'organisation elle te donne des clés en ce moment comment ça se passe la fin de saison ils font tout le temps les meetings de sortie j'ai l'impression ça se fait aussi en Suisse mais j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord c'est encore plus codifié à la fin c'est quoi le message de l'organisation quand ils t'envoient en vacances on va dire c'est ce travail aussi fort que tu peux pendant l'été parce que en Amérique chacun s'entraîne de son côté et tout le monde arrive au camp en même temps donc c'est vraiment que tu arrives le message il est clair c'est arriver au camp prêt pour essayer de te montrer à ton meilleur niveau justement on parle de l'entraînement d'été toi tu travailles comme Jean-Frey disait tout à l'heure avec plusieurs autres joueurs de ton agent ce petit groupe de travail il y a d'autres joueurs il y a Igor Yelovac qui est ici de Rappersville les autres années mais cette année c'est pas encore le cas mais il y a Michael Eldenert Valentin Pillet de Viège il y a plusieurs autres jeunes joueurs qui sont présents c'est quoi l'ambiance dans ce groupe de travail ça c'est atypique en général en Suisse les clubs ils prennent leurs joueurs directement très tôt et en fait on fait toute la préparation ensemble et puis la glace aussi là c'est pas du tout le cas comment vous travaillez vous ? c'est vachement plus spécifique je dirais pour chacun parce que justement on a le temps le coach a le temps de travailler avec tout le monde que peut-être quand t'es une vingtaine t'as pas forcément le temps pour tout le monde justement et puis c'est vraiment d'individualiser l'entraînement d'été ou la glace qu'on fait par exemple ici l'après-midi sur le port skating ou ce genre de choses de travailler individuellement et avoir les conseils dans la minute qui vient quoi tu fais des skills aussi un peu à côté pendant son entraînement d'été un petit peu des fois un peu de maniement quelque chose comme ça mais on le fait on le fait beaucoup en fait sur la glace pendant l'été on travaille ça dans les feintes qu'on essaye de faire quand on arrive devant le gardien ou ce genre de choses qu'est-ce que toi tu te dis après avoir fait ces 33 matchs ok je vois maintenant je sais que je dois m'améliorer donc cet entraînement d'été je vais focaliser là-dessus parce que c'est un de mes points faibles admettons il y a un point faible un truc que tu veux améliorer ou même un point fort que tu veux rendre encore plus fort j'ai pas un point spécialement je pense que moi c'est en général je parle toujours d'être de travailler sur tout surtout parce que on a besoin de tout et puis pas juste spécifier quelque chose sur une seule chose en fait et puis d'où je pense un peu revenir à mon style de jeu de hockey j'ai un style de jeu je dirais un peu complet dans le sens que tu pourrais me faire jouer en première ligne ou en quatrième ligne je peux t'apporter différentes choses aussi et pour moi c'est vraiment de travailler sur tout il n'y a pas juste la vitesse il n'y a pas juste le physique il n'y a pas juste la passe il y a un peu de tout je voulais revenir sur ton dernier match avec Genève ton dernier bout de match avec Genève tu es parti dessus avec un casier à la douane ils t'ont laissé revenir comment ça s'est passé ? j'ai pu revenir donc non il s'est passé quoi ce soir là ? tu ne veux pas remettre dans le contexte aussi ? oui j'allais le faire justement match back to back contre Lugano la veille tu mets deux buts premier shift il y a une charge à la bande Elia Riva parce que c'est la première dans la bande tu prends pénalité de match derrière tu prends 7 matchs de suspension c'est juste 6 000 balles je crois une grosse amende mais c'était déjà clair avant que c'était le dernier match sauf erreur on savait que tu allais t'en aller il se passe quoi à ce moment là ? on sait nos auditeurs se rendent compte que ça va vite que tout se passe très vite sur la glace là c'est le premier shift c'est quoi ? c'est le message du coach qui dit c'est un back to back on se laisse pas bouffer ou comment ça se passe ? non pas du tout je pense c'est exactement ce que tu dis c'est le premier shift t'es intense directement dans le premier shift et puis puis voilà j'ai j'ai malheureusement pris Riva un peu mal et puis il y a eu le puck en fait qui est reparti un peu dans l'autre sens et il s'est retourné je pensais vraiment le prendre épaules à épaules sur le moment et puis une fois qu'il se retourne pour moi c'est clairement trop tard je peux pas m'arrêter en fait et puis et puis ouais c'est vraiment de la malchance c'est des jeux qui sont accidentels qui pourraient arriver en fait tellement plus de fois que ça arrive et puis et puis non c'est ouais c'est malheureux mais maintenant c'est de toute façon derrière et puis je suis super content que Elia va très bien et puis qu'il a pu même rejouer pendant les play-offs etc donc j'étais pas mal je lui ai envoyé pas mal de messages pour savoir comment il allait etc et puis et puis non je je souhaite pas que ça me ça m'arrive de faire ça c'était vraiment pas dans le but de le blesser ou quoi que ce soit c'était vraiment la situation qui a fait que malheureusement j'ai pas pu m'arrêter sur le moment une fois qu'il a le dos tourné il se passe quoi donc l'arbitre lève le bras vestiaire voilà tu sais que lui il va sortir sur une civière il finit à l'hôpital comment tu tu vis après ces minutes en fait après cette charge bah je dirais pas super bien parce que bah tu veux pas que ça t'arrive à toi non plus puis moi je suis pas forcément quelqu'un qui aime faire mal aux gens ou comme ça donc donc sur le moment c'était un peu bah j'espérais vraiment que pour lui ça allait aller quoi c'est qu'il s'en sortait sans séquelles etc et puis et puis non c'était un peu ça la réaction sur le moment quoi et puis là c'est ton dernier match à Genève t'as quitté le championnat de Suisse sur ça il y a un petit regret j'imagine d'être venu d'avoir fait un super passage comme disait Jean-Fred avant après d'un point par match puis de partir un peu sur cette fausse note j'imagine que ça doit te rester un petit peu en travers de la gorge non honnêtement pas parce que bah oui c'est malheureux ce qui est arrivé mais il faut avancer de l'avant et puis voilà ça s'est passé maintenant c'est fait et puis move on quoi comme on dit en anglais mais c'est pas facile mais c'est pas facile il y a effectivement les deux personnes Linus Pacoichi et puis Mitch qui disent les conséquences ça charge comment tu l'as vécu et puis comment t'as vécu la suspension ouais ouais bien sûr mais parce que c'était important aussi de se dire t'as vraiment pas l'air d'être un méchant tu l'as dit aussi toi-même puis l'aspect que tu renvoies en tout cas l'image que tu renvoies de hockey c'est plutôt justement un joueur élégant talentueux et pas un gars qui va mettre des grosses charges donc c'est pour ça que je pense que ça a marqué peut-être ça ouais non c'est clair après le hockey ça reste un jeu un jeu de contact mais c'est très intéressant ce que tu dis aussi c'est que ça allait tellement vite puis ça est-ce que t'aimerais aussi qu'on plutôt qu'on gueule un peu facilement tu parlais tu disais des fois en Suisse on a tendance à regarder les points est-ce que des fois en Suisse on n'a pas tendance à être très vite extrêmement virulent envers une charge alors que nous c'est ce qu'on essaie aussi un peu de faire dans Cold Facts de donner un peu de crédit aussi aux hockeyurs de dire quand on dit ça va tellement vite parce que les gars qui gueulent en général ils n'ont jamais mis des patins et ils n'ont encore jamais mis des patins ou en tout cas ils n'ont mis des patins mais jamais à un niveau où ça va justement à cette vitesse-là alors que nous en parlant de niveau on en est là vraiment contrairement à ces gens-là dont tu parles évidemment est-ce que tu as l'impression que des fois on va vite mettre sur le banc des accusés quelqu'un alors que si on connaît un peu le contexte on peut avoir des circonstances atténuantes Oui après je peux comprendre le fan Luganais qui est super fâché que son jeune défenseur talentueux tombe la tête la première et puis soit blessé pour les prochains mois etc ça c'est totalement compréhensible après c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte mais ça va très très vite et quand le train est lancé c'est dur de l'arrêter et voilà c'est comme j'ai expliqué cette situation le POC en fait est revenu de l'autre côté et du coup au moment où je suis arrivé j'ai pensé le prendre épaule à épaule en fait ce qui ne serait certainement rien passé pour finir Un bon check Exactement et puis et puis ben voilà le fait de jeu a fait que le POC est revenu il s'est retourné et là c'est vraiment c'est vraiment trop tard en fait c'est des situations malheureuses mais dans le hockey moi je le vois en Amérique du Nord ça arrive 4 fois par match le gars il se fait exploser etc donc ouais c'est je dirais que le hockey c'est pas pour on fait pas dans la dentelle C'était il me semblait que de tête t'avais eu une pénalité de match avec Bien c'est juste ta deuxième saison alors j'ai eu et puis ensuite ils se sont rendus compte que j'avais pas fait la faute et puis l'arbitre était venu en fait s'excuser le match d'après pour dire qu'il avait pas fait la bonne ouais la bonne donc c'était ta deuxième pénalité de match mais la première on va dire vraie enfin statistiquement les deux restent mais c'est la première où tu méritais une pénalité de match disons ouais clairement j'ai jamais rien fait dans ma carrière de tel qui s'est passé ce jour là mais justement quand on voit que tu prends sept match pour une charge qui mérite une sanction mais qu'avec tes antécédents tu t'attendais à avoir sept matchs de suspension ou justement tu disais alors vu que t'allais t'en aller c'était peut-être moins important au moment où tu reçois l'amende qu'il n'y a plus on t'imagine que les matchs ouais j'ai mangé du riz pendant les prochaines semaines tu t'attendais à peut-être te dire je suis un joueur gentil j'ai quand même déjà quelques plus de cent matchs quelques centaines de matchs de National League presque je vais prendre deux trois matchs pas sept honnêtement sur le moment je pensais que j'allais prendre ouais peut-être quatre matchs mais sept j'étais un peu un peu choqué mais après t'as payé pour les autres non peut-être après c'est pas à moi de juger ou quoi que ce soit je l'accepte et puis il n'y a pas de soucis enfin voilà ça fait partie du sport aussi et puis il y a des gens qui sont mis en place pour prendre ces décisions donc c'est vraiment pas de mon ressort mais voilà de toute façon c'est fait tout ce qui était de bien c'est que pour finir Riva n'a pas eu de trop grosses séquelles et qu'il va très bien maintenant et puis qu'il puisse continuer sa carrière de jeune accueillard t'as parlé de Bienne justement Greg je me dis on peut revenir aussi sur ce passage de 16 ans à Bienne qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton développement d'aller jouer il y avait c'était tout le temps avec Thor Menon maintenant j'ai un petit doute mais je crois que oui tout le long avec Thor Menon ouais les deux ans ouais on a beaucoup parlé de ce jeu Thor Menon pour du tout finlandais typique ou en tout cas comme on peut s'attendre très défensif mais beaucoup plus ouvert et de laisser un peu la créativité qu'est-ce que t'as gardé de ces deux années biennoises je pense que clairement comme tu l'as dit cette créativité et tout c'était vraiment sympa parce que en tant que joueur t'as besoin de créer des choses pour en attaque faire des jeux ou ce genre de choses c'est plus plaisant que de jouer à un jeu défensif et puis moi c'était aussi un peu dans une continuité excusez donc j'étais parti au Canada j'avais vu la Suède un style et puis j'étais revenu à Genève où j'ai eu Chris qui était un style nord-américain de nouveau et puis je me suis dit pourquoi pas aller essayer le jeu finlandais un peu à la Tor Manon donc c'était vraiment bénéfique de nouveau et dans la continuité de ce que je faisais en fait mais c'est drôle j'ai l'impression je sais pas Greg c'est un c'est vachement réfléchi comme de se dire tiens j'aimerais tester ce style de jeu ce style de jeu on a pas tellement l'impression d'entendre les joueurs à l'heure actuelle avoir ce plan là puis dire ah ouais j'aimerais bien essayer d'aller voir le style je sais pas hongrois n'importe quoi japonais non on va pas on est pas au restaurant on veut tester des cuisines du monde mais c'est assez drôle de voir ça j'ai l'impression que c'est assez rare ouais je pense bah j'ai été j'ai du soutien des gens comme mon agent etc qui sont dans le milieu pour m'aider à faire la meilleure carrière possible et puis et puis non c'était c'était pour moi la meilleure ouais la meilleure chose à faire pour mon développement en fait et ça je l'ai réalisé en étant à Notre-Dame en Suède et puis j'ai vu à quel point je me développais en fait donc pour moi c'était presque normal d'aller chercher quelque chose d'autre et puis et puis peut-être que si j'en suis là aujourd'hui c'est peut-être grâce à tout ça en fait donc en fait si on veut engager Damiria il faut trouver un style de jeu que tu connais pas des Russes tiens voilà pour un entraîneur russe puis tu as une chance de débarquer c'est ça non je pense que bah maintenant j'ai 24 ans j'ai vu passablement de choses et puis bon maintenant je vois encore autre chose voilà c'est plus encore le style puis là le niveau qui change encore et puis non je pense que je suis vraiment maintenant lancé dans ma carrière et puis que je dirais le développement s'arrête jamais mais quand t'es jeune tu te développes plus qu'à un certain âge je dirais on a fait une petite pause un petit behind the scenes Jean-Fred a dû les gueuler sur des gamins désolé s'il y a un petit peu de bruit en arrière fond promis ça ne se reproduira plus ils sont morts maintenant c'est tout bon on voulait poser encore deux trois petites questions de la part de nos auditeurs pour la dernière Mitch quel regard sur Arnaud Ria donc ton frère et ses difficultés en pro ça ce sont ses mots je ne sais pas s'il a franchement des difficultés en pro je peux comprendre je peux comprendre le mot de difficultés peut-être par rapport à cette saison je pense bien non bah écoute il a eu une saison difficile peu de temps de jeu voilà c'est difficile de montrer des choses quand tu joues quand tu ne joues pas beaucoup pourtant Patémon on s'attendait à avoir un entraîneur qui a eu les junior élites donc on sait qu'il aime bien faire jouer les jeunes c'est peut-être aussi pour ça que les gens se disent ah on s'attend peut-être trop facilement à un développement de voir tous les jeunes forcément progresser or c'est pas forcément toujours le cas non c'est clair après il y a c'est un peu ce que je revenais avant il y a ce ce stress de de devoir gagner des matchs de ouais d'avoir peur peut-être que le jeune il fasse une erreur ou ce genre de choses et puis je vais je n'ai pas trop envie de parler trop là-dessus non plus mais ouais je pense par rapport à mon frère cette saison ça a été difficile ça c'est clair mais je suis je suis assez fier de lui dans le sens qu'il ne s'est jamais plaint et il a toujours travaillé à 100% tous les jours malgré qu'il n'était pas sur la feuille de match ou quoi et je pense c'est déjà une grande qualité pour un jeune joueur c'est malgré les difficultés essayer de t'en sortir vous parlez ensemble ils te demandent des conseils parce que je crois qu'il y a moyen il y a matière à te demander des conseils étant donné ta carrière jusqu'à présent oui ils m'en demandent c'est clair je pense qu'il y a eu des moments dans la saison où c'est clair quand tu ne joues pas le hockey c'est un peu notre vie donc donc t'es vraiment dans un mood tout de suite un peu négatif etc et puis moi un peu comme grand frère c'était de le de le garder dans un mood positif justement de lui donner envie de continuer à travailler tous les jours à 100% comme il le faisait et voilà de se dire que le travail payera quoi c'est ça c'est étonnant de voir vos parcours différents toi on disait justement t'as bourlingué t'es parti au Canada t'es parti en Suède lui il est parti une fois à l'étranger c'était à Sion en 17-18 il part deux matchs après il part une deuxième fois à l'étranger il va à Sierre il s'est éloigné un petit peu quand même là il y a eu à joie la dernière saison c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu cette envie de s'en aller aussi un petit peu tester des choses c'était une discussion avec lui ? oui il a eu les possibilités de le faire aussi etc mon frère il a peut-être un peu plus un caractère j'ai envie de rester à la maison enfin quand t'es jeune c'est pas facile clairement de partir comme ça donc je pense il est un peu plus casanier et tout ça et puis c'est peut-être un peu ce qui a freiné ouais cette envie d'aller explorer d'autres choses ou voilà et puis et puis il a toujours été très bien à Genève il a eu des super saisons en junior élite où il a fini je crois meilleur scoreur une année de cette ligue et puis voilà puis pour vos parents tu disais avant justement c'est toujours été le hockey ils ont toujours été derrière vous à fond à fond à fond clairement ils ont toujours fait les sacrifices pour qu'on aille au hockey qu'on puisse jouer au hockey l'équipement de hockey c'était aussi c'est des budgets quand il y en a un tu te dis ok quand il y en a deux qui sont plutôt doués c'est ça ça fait vite et puis ensuite moi je jouais dans une équipe lui il était plus jeune il jouait dans une autre donc les entraînements n'étaient pas la même heure donc il fallait amener un revenir à la maison prendre l'autre et puis amener plus tard encore dans la journée et puis mes parents travaillaient aussi donc c'est clair de ce côté là c'était des gros sacrifices pour les parents je pense aussi en matière de sacrifice forcément à ta copine vous allez vous marier l'année prochaine c'est juste oui exactement c'est bien facile en Suisse on peut se dire quand tu joues à Genève si elle est du coin elle va trouver un boulot et tout là elle doit décider déjà Hershey si elle te suit et puis après si tu restes en Amérique du Nord c'est pas évident je pense pour pour elle tu penses un peu aussi tu te dis waouh les sacrifices qu'elle fait clairement clairement les sacrifices elle en a déjà fait à Bienne elle a quitté son boulot pour venir avec moi à Bienne et puis ensuite on s'est installé là-bas pour deux ans donc non je suis clairement reconnaissant envers elle et ce qu'elle fait parce que pas toutes les femmes le feraient en fait et puis là Hershey le sacrifice c'est plutôt la distance à laquelle moi moi j'ai pas voulu la sortir tout de suite de son boulot etc parce que là-bas elle pourra pas travailler déjà de un et voilà elle s'ennuierait peut-être quand je pars à l'entraînement ou quand je pars en road trip road trip c'est ça moi je me dis t'es toute seule à la maison super c'est ça c'est ça et puis après je sais pas j'ai encore une saison de contrat là-bas donc la suite je la sais pas si tout d'un coup je reviens ou je je ressigne quelque chose là-bas et puis je m'installe là-bas peut-être dans ce cas-là elle viendrait ça sera sur une longue durée et puis et puis et puis voilà c'est pas facile c'est clairement encore plus dur pour elle parce que la distance bah moi j'ai moi j'ai le hockey donc je sais pourquoi j'y vais mais t'as ton rêve quoi finalement c'est ça c'est ça mais non elles ont un grand courage en tout cas je dirais c'est quoi c'est quoi la vie là-bas du coup justement comment tu t'entretiens des relations ici des contacts ici t'as un appartement qui est fourni par le club tu dois te démerder comment on vit en AHL on va dire hors glace ouais alors pour les étrangers comme on dit bah on n'est pas accueillis la même chose que les étrangers ici dans Suisse ou ceux qui reçoivent le logement la voiture etc non les clés c'est ça la belle terrasse sur le léman exactement bah non nous on se débrouille pour trouver un appartement j'étais en colocation avec un un coquipier et puis et puis voilà on vit on vit nos vies comme ça en fait ils nous aident un petit peu si s'il faut après les coéquipiers qui sont déjà là-bas depuis des années bah ils t'aiguillent quoi comment faire etc donc c'est un peu comme ça que ça se passe et Hushy ça ressemble à quoi ? parce qu'on a évidemment les images de villes américaines qu'on voit dans des séries ou des films et puis bah si c'est pas Hushy c'est pas très grand il n'y a pas les gros buildings comme à New York ou comme ça mais je dirais que c'est un peu une zone un peu campagne il y a un monstre parc d'attraction parc aquatique aussi et puis cette cette arène en fait cette patinoire qui peut accueillir 10 000 personnes et puis c'est un peu un peu de ça qu'ils vivent en fait et puis il y a la la fabrique de chocolat aussi et c'était un peu un peu frustrant justement de cette saison à Hushy de ne pas avoir les playoffs ouais clairement parce qu'on a fait une très belle saison on a fini premier de la saison régulière en fait et on a on a vraiment une bonne équipe je pense qu'on aurait une équipe similaire la saison prochaine et non on a vraiment l'équipe pour aller chercher un titre quoi la caldeur la caldeur sauf si t'es à Washington du coup sauf si je suis à Washington tu dis on a l'équipe mais on sait pas non c'est clair je vais moi dans l'optique je vais au camp je me donne vraiment à fond et puis après c'est le reste je contrôle pas je contrôle ma performance et le reste c'est pas c'est pas moi donc la fin de ton été pour quoi pour conclure il y a encore une question ah pardon alors on conclura après non alors pour la suite de ton été là on est à la vallée de Joux où tu t'entraînes pendant plusieurs semaines donc il y a entraînement sur glace entraînement physique la suite c'est quoi tu repars quand en Amérique du Nord alors sauf erreur j'ai encore pas les dates on n'a pas reçu les invitations de camp etc mais sauf erreur ça devrait revenir sur une année normale donc les camps mi-septembre normalement départ début septembre à peu près et puis la saison devrait commencer en octobre ouais de nouveau avec les quarantaines on sait pas encore trop comment ça va se passer exactement ça va être pénible ça à part ça mais dernière question oui donc c'était de nouveau Mitch quels sont tes premiers souvenirs pour Vernet puisque tu as commencé à Genève Servette en tant qu'hockeyeur ou en tant que jeune les deux les deux bah j'ai de très bons souvenirs en tant dans les gradins moi-même tout petit rêvant de jouer un jour pour la Genève Servette pour Chris Maxorley ah bah tiens finalement ça s'est fait non j'ai de très bons souvenirs j'étais fan de Joray Kolnick à l'époque un droitier aussi il avait toujours le casque du top scorer donc on sait pas son numéro c'est vrai qu'il avait tout le temps du casque jaune et puis non j'étais fan de ce joueur et bah j'étais petit et j'avais les grands yeux quand je le voyais jouer parce qu'il marquait tous ses goals assez impressionnant comme joueur donc ça c'est des beaux souvenirs que j'ai bon ça c'est Damien le supporter Damien le jeune puis Damien le joueur Damien le joueur c'est bah mon souvenir je pense que c'est mon premier goal en Liga j'allais le dire je pense que ça ça doit être c'est premier match de Liga contre Ambrie j'ai marqué mon premier goal c'était au Verneu ou c'était à la Valérie c'était au Verneu en plus c'était assez spécial ouais comme feeling et tout ça c'était vraiment cool une belle soirée on a en tant que jeune voix de marquer dans sa patinoire de savoir que forcément je pense qu'il y avait les parents il y avait un peu tout le monde est-ce que ça 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 on a un peu les papillons dans l'estomac ou ouais clairement je pense que si je me rappelle bien j'en ai un peu les frissons encore non c'est vrai il y a ce sentiment c'est génial c'est dur à le décrire parce que c'est tout petit hockeyeur espère un jour jouer en Liga marquer son premier goal et puis moi j'ai fait ça le premier match en plus donc c'était vraiment une belle soirée puis de marquer contre Genève avec Bienne c'est difficile je pense que tu l'as fait d'ailleurs j'avoue alors j'ai pas été regarder jusque là dans les stats je l'ai fait non pas du tout j'avais c'était même peut-être pour moi un petit peu plus motivant de marquer justement contre l'ancienne équipe non c'est ouais c'était rien de t'as pas gardé le puck de ton premier but contre Genève non t'as gardé des pucks il y en a ouais j'ai mon puck donc mon premier goal en Liga mon premier goal en équipe suisse mon puck de la draft j'ai reçu un puck de la draft et puis en HL ouais mon premier goal en HL là et puis voilà après c'est des maillots quoi une collection ouais j'ai une petite collection des clubs où je suis passé puis Sud Washington par exemple j'ai une image comme ça du 94 comme numéro ouais j'ai mon maillot de la draft en fait que tu reçois lors de la draft t'as parlé de l'équipe de Suisse ouais je voulais juste revenir là dessus Copenhague nous on cool fact ça a commencé là-bas donc pour nous c'est un peu spécial Copenhague toi t'étais aussi présent si je me rappelle bien t'es pas présent sur la glace pour la finale t'es en tribune ouais c'est juste sur la fin du tournoi t'étais en tribune tu gardes quoi comme souvenir de ce tournoi je pense ça peut être malgré que j'étais en tribune un des plus beaux souvenirs gagner une médaille d'argent en championnat du monde ça arrive pas tous les ans et non c'était vraiment l'euphorie on avait vraiment une belle équipe et Guet t'es vraiment soudé comme jamais t'avais l'impression qu'il y avait vraiment personne qui pouvait nous arrêter quoi à part les pénaltys à part la jambière sur Kevin Fiala ouais je vais pas commenter ça non non puis alors franchement on peut pas lui en vouloir non parce que ça aurait pu arriver à tout autre il se passe quoi après ce match parce que finalement ce que vous avez réussi cette année là c'est extraordinaire d'aller en finale c'est pas quelque chose qui arrive chaque année comme tu le dis puis en même temps il y a une déception qui est immense d'être aussi proche c'est quoi les minutes après ça parce que forcément t'es descendu au vestiaire je me rappelle qu'il y avait une grosse grosse déception quand même parce que ce match il était vraiment pas grand chose on aurait pu le gagner comme eux auraient pu le gagner avant les pénaltis aussi mais ouais ça jouait vraiment un peu de choses et puis être aussi proche de cette médaille d'or c'était une grosse déception et puis par la suite je pense que tout le monde a réalisé que c'était un exploit en fait c'est que finalement il ne faut pas avoir des regrets toi tu joues 6 matchs là-bas j'ai 5 ou 6 matchs je ne sais plus exactement le Patrick Fischer coach de l'extérieur tous les retours qu'on a où les gens parlent beaucoup de l'influence de Tommy Albelin surtout pour les défenseurs pour les attaquants ça se passe comment ? Patrick il était attaquant donc je pense qu'il amène et puis il était plutôt pas mal comme joueur donc je pense qu'il amène cette touche il connait le hockey ouais vraiment donc il amène cette touche d'attaque qu'il connait lui-même je pense d'ailleurs je pense que le fait d'aller à Hiroshi puis de se frotter un peu au jeu nord-américain puis d'améliorer encore la défense c'est pas une mauvaise chose pour l'équipe nationale non plus si tant est que tu puisses encore être sélectionné puis pas être en play-off avec ton club ouais non c'est clair après moi je continue à me développer je pense que j'ai encore pas atteint mon meilleur niveau de ma carrière et puis moi je prends chaque jour c'est un jour où je peux apprendre quelque chose ou travailler sur quelque chose dans ma carrière donc c'est c'est un peu comme ça que je le prends et puis après l'équipe suisse c'est clair t'as toujours envie de faire partie de l'équipe suisse et d'aller au championnat du monde représenter la croix blanche on refuse pas une sélection non pas du tout parlant de travail on veut te laisser aller sur la glace parce que c'est juste c'est bientôt le moment on t'a déjà pris une heure de ton temps merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps merci à vous et puis pour nos auditeurs nous on se retrouve en août j'imagine pour le début de la saison 4 parce que je pense qu'on met un terme à la saison 3 de Confax sans doute on se retrouve en août pour les épisodes d'avant saison d'ici là prenez soin de vous ça commence tôt 7 septembre donc mi août on sera très probablement là prenez soin de vous merci encore Damien tout le monde pour la carrière et à tout bientôt à tout bientôt